C'est peut-être la principale information du jour, il se passe des choses à Barhmout. Et Barhmout, c'est quand même la plus longue et la plus sanglante bataille depuis le début de cette guerre. Et c'est même une forme de sensation, parce que depuis des mois et des mois, il était acquis que l'armée russe étouffait Barhmout, que l'armée ukrainienne n'était là que pour faire endurer des pertes à l'armée russe, mais qu'elle allait de façon inéluctable se retirer, et notamment pour préparer, pour que ses forces se joignent à la préparation de la contre-offensive. C'était donné pour sûr, ou quasiment sûr, et bien voilà que ces dernières heures, ou ces dernières 48 heures, c'est l'armée ukrainienne qui passe à la contre-attaque et qui regagne du terrain. Alors que se passe-t-il d'un point de vue militaire, peut-être d'un point de vue politique, parce qu'on ne peut pas faire le lien, ne pas faire le lien avec ce qui se passe du côté de Prigogine, qui menace de retirer ses troupes, parce qu'il n'a pas assez de munitions, et qu'il aurait peut-être fait ? D'abord, examinons les faits, et puis, qu'est-ce que ça signifie ? Là, je voudrais vraiment vous entendre. Les faits, c'est aussi que plusieurs scènes saisissantes qui nous racontent cette contre-attaque ont été diffusées dernièrement. Voici Les Indispensables, avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, donc, quelle est cette contre-attaque ? Est-elle significative ? Eh bien, d'abord, il faut bien avoir en tête ce qu'il se passe depuis des mois. Les Russes, et en particulier Wagner, ont lancé leur grande offensive sur Barhmout, le 1er août, il y a 8 mois. Et regardez ce qu'il s'est passé, comment, peu à peu, les forces russes ont progressé. Fin octobre, elles étaient dans les faubourgs de la ville. On se disait déjà que la chute de Barhmout était inéluctable. Fin janvier, les Russes ont encore progressé, vous allez le voir, par le nord et par le sud. Ils occupent 13% de la ville. Et regardez les positions au début du mois d'avril. Vous allez voir que la tenaille est en train de se refermer. Les Russes occupent alors les deux tiers de la ville. Et ces tout derniers jours, la chute de Barhmout semblait inéluctable. Les Russes, vous le voyez, occupaient alors 90% de la ville. Eh bien, tout a changé dans cette dynamique en quelques jours et même en quelques heures. Énorme surprise, vous le disiez. En dépit de ce que tous les stratèges militaires disaient, non seulement les Ukrainiens ne reculent plus, mais en plus de cela, ils gagnent même du terrain en très peu de temps. Ils viennent de gagner 6 km² sur une ville qui en compte 41. Où ont-ils regagné ces positions ? Eh bien, l'hypothèse privilégiée, c'est à cet endroit-là, ici, au sud-ouest de la ville, puisque c'est là que se trouvait la 72e brigade russe, dont les soldats, selon Evgeny Prigogine, avaient abandonné leur position. Et là-dessus, il n'a jamais été démenti. Et plusieurs scènes saisissantes nous racontent donc comment les Ukrainiens sont en train de mener cette contre-attaque. Et là encore, ça fait partie des rares moments où on touche du doigt la façon dont se déroule cette guerre. Oui, et la première, c'est peut-être la plus révélatrice, puisqu'on voit des Russes en pleine fuite, voire en pleine déroute. Ce groupe d'hommes que vous voyez fuir, ce sont des soldats de Moscou. Ils courent à travers champs. Derrière eux, vous allez voir ce char ukrainien qui les prend en chasse, qui pilonne les bosquets pour ouvrir la voie aux soldats ukrainiens. Ces mêmes soldats ukrainiens, on les voit quelques secondes plus tard dans le sillage du blindé. Ils sont à l'offensive, ils vont éliminer au fusil mitrailleur les derniers soldats russes dont on voit que certains sont déjà mis hors de combat. Autre séquence très parlante qui date de ce matin. Elle montre en détail, et comme on l'a rarement vu, la reddition d'un soldat russe. Un drone ukrainien survole une tranchée russe et repère ce soldat russe esselé. Ses camarades sont visiblement morts à côté. Lorsqu'il comprend qu'il est à la merci du drone, il lève les bras et vous le voyez, il fait ce geste, il veut se rendre. Le droniste ukrainien rappelle alors son engin et le renvoie chargé de ce message. Si tu veux te rendre, suis le drone. Le message, on l'a vu, est ensuite lâché au-dessus du soldat russe. Le russe le lit et regardez, il va alors suivre le drone. Le voilà qui marche jusqu'à sortir de la tranchée. Au passage, il enjambe d'autres de ses camarades qui ont perdu la vie. Selon toute vraisemblance, ce soldat russe est aujourd'hui un prisonnier de guerre aux mains des Ukrainiens. Autre scène, autres images, la bataille des tranchées au sol cette fois. On voit des Russes à droite et des Ukrainiens à gauche dans un même boyau. Ce sont là encore les Ukrainiens qui sont à la contre-attaque. Une fusillade démarre. Un soldat russe lance une grenade, vous l'avez vu, et rate sa cible. Un soldat ukrainien lance la sienne au milieu de trois soldats ennemis. Un des soldats russes est tué. Et rapidement, ses camarades décident de battre en retraite. Les Ukrainiens avancent ensuite sur la position russe qu'ils sont en train de conquérir. Dernière image, elle ne raconte pas la contre-attaque à proprement parler, mais nous souhaitions vous la montrer car cela raconte le sang-froid et le caractère méthodique de l'armée ukrainienne. Sur ces images, ce responsable d'unité découvre dans la tranchée l'un de ces hommes qui vient d'être grièvement blessé au bras et à la jambe. Il est au bord de l'évanouissement. Il hurle de douleur. Aucune panique, ni dans les gestes, ni dans le ton de l'officier. Les hommes vont appliquer méthodiquement ce qu'ils ont appris. Un premier garrot sur le bras, un second sur la jambe, puis à plusieurs. Il l'installe sur une civière tout en continuant de le réconforter. Et enfin, il l'évacue, le tout, en quelques secondes. Et quelques heures plus tard, vous allez voir cet homme, il fait le V de la victoire, sourire aux lèvres. Il est à l'abri, il est soigné et personne n'a jamais songé à l'abandonner. C'est très important aussi de voir comment ça se passe, ce qu'est la guerre, avec sa violence, mais aussi avec sa méthode, et de voir comment les Ukrainiens procèdent. Et là, c'est très rare. On a cette contre-attaque et modalité, certains moments de cette contre-attaque sous les yeux. On voit comment elle se déroule et on a hâte de vous entendre là-dessus. Pierre, un dernier mot, Justine, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Est-ce que ces contre-attaques sont liées à la crise interne, aux forces russes et aux intentions affichées par Prigogine de mettre l'arme au pied parce qu'il n'aurait pas les munitions suffisantes ? Oui, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de mettre en rapport cette contre-attaque avec les déclarations de Prigogine, qui indique clairement depuis plusieurs jours qu'il va se retirer de ce combat s'il n'obtient pas de munitions à ce jour. D'après ses déclarations, ces munitions, il ne les a toujours pas obtenues. Merci, Justine, et merci pour ce travail avec toutes les équipes qui vous entourent. Un mot peut-être juste avant de qualifier cette contre-attaque, de s'interroger sur ses causes, sur sa réussite, parce que la réussite, de toute évidence, elle est sous nos yeux. Sur les scènes qu'on découvre, qu'est-ce qui vous frappe le plus, Pierre ? Déjà, elles sont assez rares. On a vu des scènes de combat, mais là, elles sont quand même assez saisissantes. Et ce qui me frappe, moi, c'est l'engagement d'un char lourd qui est assez conforme à une information que j'avais donnée sur ce plateau il y a déjà plusieurs semaines, à savoir que les Ukrainiens à Barmout, qui voyaient la seule route goudronnée se retrouver sous le feu des Russes, avaient aménagé dans la campagne, avec des norias de camions du BTP, qui faisaient l'aller-retour, et qui construisaient des voies sauvages, entre guillemets, dans la campagne d'accès, aller et retour, en mettant ce qu'on voit parfois dans les campagnes, de la brique pilée, des débris de chantier, de façon à aménager des voies d'entrée et de sortie. Plusieurs. Et j'avais souligné ça parce que c'est assez intéressant. En termes militaires, quand vous faites cela, c'est que soit vous préparez un retrait en préparant des voies d'exfiltration de vos troupes. Les informations parcellaires qu'on pouvait avoir, c'est aussi que les Ukrainiens envoyaient des renforts. L'envoi de renforts pouvait être pour que les combattants qui étaient en première ligne depuis longtemps puissent s'exfiltrer. Ça, c'est une tactique classique. Et les troupes fraîches ont la responsabilité de freiner l'avancée des Russes et de faire un retrait progressif, ordonné. Si vous laissez des troupes qui sont sous le feu, et là, on voit bien le blessé, l'imbrication, parce que vous avez une imbrication très très forte avec les Wagner, avec les troupes régulières russes sur les flancs. Et donc, si vous laissez vos gars trop longtemps, il y a le risque de s'effondrer. Moi, ce qui me frappait beaucoup, c'est cette Noria. J'avais évoqué, à propos de Barmout, le nom de Verdun, la grande bataille à partir de février 1916, où il y a la voie sacrée Bar-le-Duc-Verdun, qui a été créée, alors évidemment dans une configuration très différente, des volumes de force très différents, mais Verdun a tenu notamment par ce cordon ombilical, avec de chaque côté des routes, des terrassiers qui mettaient des pelletés de cailloux de pierre sous les camions, et vous aviez les camions qui faisaient la Noria pour apporter des troupes fraîches, des munitions, etc. Et donc là, les Ukrainiens ont monté ce système, et je ne savais pas si c'était pour se retirer en ordre, ou éventuellement pour préparer une contre-offensive. Et la semaine dernière, j'ai donné sur le plateau quelque chose qui n'est qu'une rumeur, sur laquelle je n'arrive pas à avoir d'informations, et je pense qu'on ne peut pas en avoir, selon laquelle Barmout pourrait être un des points de la grande offensive. Et vous pensez donc peut-être que ce sont des signaux du départ de cette contre-offensive ? On n'a pas suffisamment d'éléments, et je ne peux pas me fonder sur quelques images pour dire c'est ça, mais la semaine dernière, je l'avais dit en disant, si moi je le sais, Prigogine le sait. Et c'est curieux de voir que Prigogine, ces derniers jours, n'a cessé de monter en température sur l'histoire de ces munitions, et s'il s'attend effectivement à une offensive ukrainienne sur ce terrain, il sait que ces troupes vont être écrasées, puisqu'elles ont dix fois moins de munitions, en tout cas selon ses dires, que ce qu'il demande. Encore une fois, je demande aux téléspectateurs, comment dirais-je, d'être conscient du fait que j'avance avec prudence, si vous n'êtes pas dans l'état-major ukrainien de théâtre, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe exactement, et si vous n'êtes pas du côté des Russes, vous ne pouvez pas savoir. Donc on fait des déductions, il y a quand même quelque chose de très surprenant. Et encore une fois, le fait de voir un blindé lourd, ce n'est pas simplement un véhicule blindé de combat d'infanterie, qui si vous voulez, est un véhicule qui va transporter des fantassins, qu'il va débarquer et qu'il va appuyer à la mitrailleuse ou au canon de petit calibre. Là, on a vu un char lourd, et vous voyez, elle a des bandades des soldats russes. Encore une fois, sur une portion de terrain, je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même très surprenant. Oui, enfin, 6 ou 7 kilomètres carrés de gagnés en quelques heures, visiblement. Joséphine, est-ce que vous, vous attendiez à ce scénario-là, c'est-à-dire à une contre-attaque ukrainienne, alors qu'on se disait, bon, progressivement, ils organisent leur retrait ? En fait, ça montre bien qu'on n'a probablement rien compris encore à la stratégie ukrainienne sur cette région de Bakhmout. Au début, on était persuadés qu'ils laisseraient tomber, finalement, la ville assez rapidement. Puis, finalement, le président Zelensky a affirmé, contre l'avis des alliés occidentaux notamment, que non, ils allaient tenir, ils allaient en faire un point de fixation, notamment pour épuiser les forces russes. Mais, de là à imaginer qu'ils mettraient suffisamment de moyens, de forces en jeu pour réaliser une contre-attaque dans les mois qui auraient suivi ces déclarations, effectivement, non. On ne l'aurait probablement pas imaginé parce qu'on ne voyait pas l'intérêt stratégique de Bakhmout. En revanche, revenons à l'intérêt symbolique de Bakhmout. C'est symbolique pour les Ukrainiens, on l'a suffisamment dit, ça devient symbolique pour les Russes également. Aujourd'hui, et avec les annonces de Prigogine depuis quelques semaines, effectivement, perdre Bakhmout aujourd'hui pour les Russes ou au moins perdre du terrain, reculer sur Bakhmout pour les Russes, ce serait une véritable défaite militaire, certes, mais symbolique aussi. Et c'est pour ça qu'on a un Prigogine qui se démène depuis quelque temps et puis qui, d'une certaine manière, prépare peut-être les esprits à cette défaite-là en essayant de rejeter la faute sur les autres et notamment en la rejetant sur l'armée russe, en disant, moi, si on m'avait donné les moyens, si on avait donné les moyens à Wagner pour réussir cette attaque, on aurait réussi sans aucune difficulté. Mais regardez ce qu'on nous met dans les pattes, cette armée russe qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas bien et qui, en plus, ne nous donne pas les moyens dont nous avons besoin. Donc, il y a une manière, finalement, chez Prigogine, là, de se défausser peut-être de sa responsabilité et de préparer le terrain à une possible défaite. On l'entendra tout à l'heure parce qu'elle était encore plus loin dans ses déclarations. Hier, on parlait de mise en demeure de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on est carrément dans le domaine, non pas de l'insulte, mais d'une sorte d'ironie, de condescendance. Enfin, vous l'entendrez tout à l'heure. Vincent, est-ce qu'on peut qualifier ce qui se passe d'événement ? Alors, petite précaution méthodologique. Il faudrait vérifier les données de géolocalisation. On voit clairement qu'on n'est pas là en terrain urbain. On est dans la campagne. Donc, où précisément se jouent les scènes impressionnantes que l'on vient d'examiner ensemble, il faudrait le savoir. Est-ce qu'on est vraiment en lisière de Barmouth ou est-ce qu'on est un peu plus loin dans la campagne ? Voilà. Petit élément de ce point de vue. On va regarder les déclarations d'un homme qui dirige un peu les opérations à Barmouth, qui est un des commandants, le commandant des forces terrestres de l'armée ukrainienne. Pas à Barmouth, mais même d'un point de vue général. Dans certaines zones du front, l'ennemi n'a pas pu résister à l'assaut et s'est retiré jusqu'à 2 km. Alors, si c'est sur une certaine largeur, on peut effectivement être sur 5, 6, 7 km². Je vous ai interrompu. On évoque assez souvent ici le concept de brouillard de la guerre. Là, il est à couper à la tronçonneuse. C'est-à-dire que vraiment, là, on sent bien qu'il y a une vraie difficulté à décrypter ce qui se joue. Néanmoins, je me souviens avoir émis il y a plusieurs semaines une hypothèse sur ce plateau qui était une tentative de rationalisation de l'acharnement ukrainien à défendre Barmouth. Et mon intuition, vraie ou fausse, je ne sais pas, était la suivante. C'était que plus qu'un avantage tactique, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la psychologie parce que ça permettait de creuser davantage encore les failles entre les différentes composantes de la force russe. Pourquoi je dis ça ? Il y a encore deux semaines, il y a eu une tentative de pacification, au moins dans la communication, puisqu'on avait des communiqués officiels du ministère de la Défense, donc Sergei Shoigu, qui rendaient hommage au travail des groupes d'assaut de Wagner dans le centre de Barmouth en expliquant que les unités aéroportées de l'armée de la Fédération de Russie, elles, couvraient les flancs nord et sud. Et là, on n'en est plus du tout là. Il y a une chaîne télégramme d'une volonté russe, elle est présentée ainsi, qui se prénomme Anastasia, et qui évoque aujourd'hui les ravages de la désunion. Qu'est-ce qui se raconte ? C'est qu'effectivement, les hommes de Wagner, ce serait à un moment donné, retirés d'un point crucial du front. Et qu'il n'y aurait pas eu de tuilage, c'est-à-dire que les éléments de l'armée russe, 72e brigade d'infanterie mécanisée, ne se sont pas, en fait, déportés pour venir occuper l'espace. Ça a ouvert un boulevard aux Ukrainiens. Et depuis, c'est ce qu'on appelle en bon français le « blame game », c'est-à-dire qu'à qui la faute ? Et je rejoins là ce que Joséphine disait, c'est-à-dire que pendant des semaines, voire des mois, ces gens se sont battus comme des chiens pour, en quelque sorte, revendiquer la paternité de la victoire, les lauriers, et maintenant, c'est à qui on refile le mystiquerie de la défaite, peut-être pas, en tout cas, de l'insuccès. Et je trouve que ce qui se joue là va très au-delà, encore une fois, des kilomètres carrés gagnés ou perdus. Héléna, vous suivez, vous, tous ces blogs russes dont on parle, vous êtes russe d'origine, donc vous avez toujours une nationalité russe, d'ailleurs. Est-ce que ça réagit ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? Et quelles dimensions donnez-vous, vous, à cet événement ? Alors, sur ces images, j'aimerais aussi vous rejoindre un petit peu sur la problématique de la méthodologie, parce qu'à la fois, c'est extrêmement grisant de pouvoir comme ça suivre la guerre en direct, de voir ce qui se passe sur le terrain grâce à tous ces moyens modernes, ces images de drones, etc. Mais vous avez exactement les mêmes images sur les chaînes de propagande russe. Et en fait, il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une guerre de propagande, que c'est absolument nécessaire de sourcer les images. Je vois les petits blasons de la défense territoriale, de bataillons ukrainiens, donc ce ne sont pas des images de journalistes indépendants. Merci de le préciser. C'est extrêmement important d'en avoir conscience et de comprendre qu'on ne peut pas se faire une opinion, dresser une carte des faits en se basant sur ces images qui montrent une opération quelque part, à un moment donné, qui sont présentées comme étant telle action, mais qu'on n'a absolument pas les moyens de vérifier de façon indépendante. C'est pour ça que certains de nos confrères le payent de leur vie, comme notre confrère de l'AFP hier, qui était à Barmoud, parce que c'est extrêmement important que des journalistes indépendants puissent avoir les images, les informations du terrain et ne pas avoir à se baser sur ces images qui, encore une fois, sont extrêmement grisantes. On a envie de faire des conclusions très rapides, mais on ne peut certainement pas le faire en se basant uniquement sur ces images. Alors c'est vrai qu'il y a malgré tout une petite information qu'on peut donner, c'est qu'au fil du temps, on s'aperçoit si on a été, entre guillemets, blousé ou pas. Et c'est vrai que souvent, avec ces images venant de ces sources-là, on s'est aperçu que, grosso modo, elles avaient une certaine crédibilité. Au fur et à mesure de la guerre, mais je pense qu'on travaille de la même manière que vous, on s'aperçoit qu'il y a des sources qui sont plus ou moins fiables, que parfois, c'est du pipeau intégral et que, grosso modo, souvent, il y a aussi des sources plus fiables. On s'appuie là-dessus pour essayer de faire ce travail à peu près quotidien, mais vous avez raison, c'est bon de le préciser. Maintenant, sur cette contre-attaque qui n'est pas contestée, il faut le noter, qui n'est pas contestée côté russe, il n'y a pas les Russes qui disent, attention, les Ukrainiens vous racontent n'importe quoi, personne n'a repris du terrain, personne n'a lancé de contre-attaque. Là, visiblement, ça n'est pas contesté, ça vient encore une fois après deux déclarations de Prigogine. La première où il dit les hommes de la 72e unité, de la 72e brigade, donc des réguliers de l'armée russe se sont retirés, donc prétend peut-être ouvrant la voie aux soldats ukrainiens et deuxièmement, nous sommes en train de nous retirer aussi parce que nous n'avons pas les munitions. Donc, sur l'événement, au-delà des images, comment est-ce que vous le jaugez ? Alors, sur ce que dit Evgeny Prigogine, moi ça me fait penser à des choses que j'ai entendues d'autres paramilitaires russes qui disaient, notamment au moment d'Izium, qu'en fait, ils étaient les derniers à partir et que les premiers à partir, c'était les troupes de l'armée russe. La façon dont s'exprime Evgeny Prigogine, la façon dont il parle, ce qu'il dit, me rappelle beaucoup en fait ce style que j'ai observé chez des chefs de guerre paramilitaires, alors pas lui évidemment, je n'ai pas parlé avec des gens de Wagner directement, mais avec d'autres structures et d'autres groupes militaires privés dont je connaissais les commandants. Ce sont des gens qui vivent non pas selon la loi, mais selon ce qu'ils appellent les US. c'est un milieu extrêmement codifié avec des règles extrêmement codifiées que ce soit le milieu carcéral ou le milieu paramilitaire et donc sur la sincérité de ses propos à lui, sur la véracité surtout de ses propos à lui parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il est à la tête d'un empire de propagande, vous allez voir où je veux en venir, je pars un peu de loin, mais c'est le propagandiste en chef. Mais dans ce qu'il dit, je pense qu'il y a une part de vérité et s'il y a une grosse part de mensonges et d'enfumages sur l'aspect politique, il y a sans doute une part de vérité ou du moins de réalité sur l'aspect opérationnel des choses. C'est-à-dire qu'il a tendance à balancer des infos que personne ne donne dans la Russie de Vladimir Poutine comme de dire par exemple qu'il y a des dizaines de milliers de morts et que c'est une guerre sanglante et impitoyable. Par exemple, de dire que les troupes russes ont fui, cela m'étonne encore une fois à moitié parce que dans des situations similaires, j'ai entendu des choses absolument similaires de la part d'autres chefs paramilitaires. de voir ce qu'il dit en termes de munitions, en termes de stratégie des commandants qui sont responsables de la fuite des troupes russes. Ça, il l'a dit aussi. Il l'a dit, si les soldats fuient les tranchées, ce n'est pas parce que ce sont des lâches, c'est à cause de leurs commandants. On l'a entendu depuis des semaines et des mois dans toutes ces vidéos qui circulent de mobilisés, qui se plaignent du fait de l'absence totale de stratégie, de l'absence totale de formation, du fait que leurs commandants les envoient au sein de troupes d'assaut d'infanterie alors qu'ils sont envoyés là pour être des artilleurs, etc. Donc, si vous recoupez tout ça, comme vous le disiez, à force de recouper, on finit par avoir un tableau dans ce brouillard de la guerre à couper à la tronçonneuse. Effectivement, je pense que d'abord l'information sur le fait que les soldats russes ont fui sans doute avec une grosse part de probabilité, elle est peut-être vraie. Le fait qu'il manque de munitions, c'est pareil. Je pense qu'il y a une grosse part de vérité là-dedans. En plus, il donne des chiffres très concrets, ce qui ne veut pas dire qu'il dit vrai, mais encore une fois, c'est quand même extrêmement précis. Il dit, on demande le tiers de ce dont on a besoin et sur le tiers de ce dont on a besoin, on ne nous donne que 10%. Donc, il fait quasiment des calculs statistiques maintenant dans ses vidéos. Donc, effectivement, tout cela a mis tabou. Alors après, il a donné un ultimatum qui est en date d'aujourd'hui, en fait. Donc, soit il s'est retiré, soit il ne s'est pas retiré. Apparemment, il ne se serait pas encore retiré. Mais avec la fuite de la 72e brigade et sans doute le fait que même s'il ne se retire pas, ils ne peuvent pas se battre parce qu'ils n'ont pas de munitions, ça donne le contexte. On va entendre les dernières déclarations de Prigogine. Vous vouliez rajouter un mot d'abord, Pierre ? Oui, juste un mot. Prigogine est vraiment très surprenant parce que ça fait quand même des semaines et des mois qu'il explique que c'est difficile, il n'y a pas les munitions. Il avait aussi, sur la carte, expliqué ce que, selon lui, les Ukrainiens devraient faire à Barmout. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait expliqué par quel endroit les Ukrainiens devraient attaquer pour fragiliser le front. C'est quand même assez surprenant. L'autre élément pour aller dans le sens de ce qui a été dit avec à la fois la prudence est quand même des indications de l'extrême fragilité de toutes les charnières russes sur le front. Les charnières russes, c'est la jonction entre des unités et comme l'armée russe, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une armée russe mais des armées russes est un système patchwork avec des coutures extrêmement lâches contre les petits paquets. C'est une armée extrêmement hétérogène et on en a eu un exemple très concret vérifié à la bataille de Vulledar dont à mon sens on n'a pas suffisamment parlé au début de l'année et qui était une des offensives que les russes ont lancées devant Donetsk à Vulledar à Barhmout, etc. Sur Vulledar qui était une opération une offensive russe assez lourde avec des blindés russes avec des tanks avec des véhicules blindés de combat d'infanterie avec des forces spéciales d'abord les chars russes se sont cassés les dents sur le fait que les Ukrainiens ont été capables de reminer de remettre des mines par des obus porteurs de mines derrière le travail des sapeurs russes qui avaient déminé ce qui fait que les chars russes sont explosés mais surtout j'en viens à mon point pardonnez-moi d'être un peu long c'est que les Ukrainiens sont parvenus à détruire le poste de commandement des forces spéciales là ce sont des unités très aguerries et à tuer le colonel commandant les unités forces spéciales sur Villédard et qu'est-ce qui s'est passé quand les commandos des forces spéciales qui étaient au combat ont su que leur colonel avait été tiré avait été tué tiré et tué ils ont quitté le front et vous avez eu une désorganisation complète sans savoir qu'est-ce qui allait se passer pour leurs camarades et ça par rapport à l'offensive dont on n'arrête pas de parler le renseignement ukrainien son atout majeur c'est s'il arrive à savoir où se trouvent les coutures fragiles sur les charrières entre les différents ça nous amène au sujet dont on parlera il y a un instant parce que de plus en plus il apparaît que la contre-offensive ukrainienne annoncée ne sera pas celle qu'on croit si on imagine une contre-offensive générale une confrontation directe avec l'armée russe pour reprendre tous les territoires perdus visiblement ce ne sera pas ça le scénario mais on va y venir dans un instant écoutons d'abord Prigogine les dernières déclarations parce que c'est comme un crescendo et le ton est encore monté ces dernières heures la mise en demeure hier et ces toutes dernières heures une forme quand même d'insulte quand Prigogine traite Poutine de grand-père comme s'il était impotent écoutez et imest de qu'il 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 se — Montage, Vivian Bremond. On est incrédules. Il faut vous dire la vérité. On est incrédules. Et on va de Caribe en Silla. On ne comprend plus comment, dans la Russie d'aujourd'hui, avec le Poutine d'aujourd'hui, cette déclaration peut passer sans sanctions, sans conséquences. — Alors, sans révéler le secret d'État, il se trouve que juste avant que commence cette émission, j'avais sollicité la maîtrise de la langue russe d'Héléna parce que je voulais comprendre... — Le mot grand-père. — Et surtout, je voulais être certain que cette référence insultante que l'on voit en incrustation à l'instant s'adressait bien à coup sûr à Poutine. Et Héléna m'a expliqué que ça n'est pas évident du tout. — Ah ! Passionnant ! Alors allons-y. — Non, mais c'est très, très probable. C'est très, très probable qu'il parle de Vladimir Poutine. — Qui s'adresse à Poutine ? C'est de l'ordre de 90 %, je pense. — Et une ambiguïté, quand même, sur la langue. — Et une ambiguïté, complètement, parce que la formulation est à l'ambiquée. — C'est pas Cheygou, moi, je parle pas là. — Il finit pas ses phrases, il ne donne pas de nom. Donc moi, ce qui me met quand même grandement la puce à l'oreille, c'est que, comme je le dis depuis un moment, c'est l'opposant numéro un en Russie, faute d'avoir un Alexei Navalny qui est en prison. — Non, mais il se trouve qu'Alexei Navalny appelle aussi Vladimir Poutine le papy, mais il l'appelle le papy de Bunker. Alors si l'autre, il dit le papy... Alors pas connard, parce que c'est pas exactement... — Alors quel mot serait le bon mot ? — Je dirais l'imbécile, l'abruti. — L'abruti. — C'est moins insultant. — L'abruti de grand-père. — Mais bon, quand bien même. — On va modifier, vous allez voir. C'est magique. — Non, mais c'est vrai qu'il va de plus... C'est sûr qu'il va de plus en plus loin chaque jour dans ce qui... — Mais comment est-ce que c'est possible, Héléna ? Informez-nous, parce que... — C'est possible parce qu'il devient de plus en plus puissant. Ça, c'est sûr. Par exemple, il a récupéré comme bras droit celui qui était hier le bras droit de Chouïgou, Mikhail Muzins, le vice-ministre de la Défense, qui est devenu le chapatouin de Wagner. Il y a de plus en plus de monde derrière lui. Il y a les transfuges de l'armée russe. Il est à la tête d'une armée qui combat. Il est à la tête d'un empire de propagande. Enfin, c'est un peu la créature qui échappe à son maître. Après, effectivement, là, il se permet quelque chose. Enfin, j'ai toujours dit que la guion rouge dans la Russie de Poutine, c'est de respecter cette verticale du pouvoir. On ne touche pas à Poutine, l'intouchable, en opérant le transfert de responsabilité sur Chouïgou, Gerasimov. Là, ça pose relativement pas de problème. Qu'il se bouffe entre eux, mais il ne touche pas au sommet. Là, effectivement, c'est assez troublant. Il se permet beaucoup, oui. Poutine, aujourd'hui, ne pourrait pas se permettre de faire arrêter Prigogine pour insulte au président de la Grande-Russie, Joséphine. On aurait du mal à imaginer qu'il le fasse dans un contexte où on attend effectivement cette contre-offensive des Ukrainiens, où on voit que l'armée russe patauge un peu d'un point de vue militaire sur le terrain. Et donc, ce passé de Wagner, et il faut rappeler, c'est Vladimir Poutine qui a encouragé Wagner, qui a encouragé le développement de la milice Wagner partout dans le monde, pas uniquement en Ukraine. Et c'est d'ailleurs Vladimir Poutine qui a fait Prigogine. Donc, je rejoins ce qui a été dit, c'est la créature qui échappe au maître. Mais s'il a très probablement envie de le remettre au pas d'une manière ou d'une autre, là, c'est vraiment pas le moment d'un point de vue des opérations militaires. Il ne peut pas se passer de Prigogine et de sa milice pour l'instant. Mais pour l'instant, ça peut vite changer dans la Russie. Ça peut vite changer. Mais alors, imaginons le sentiment d'affaiblissement, l'affaiblissement de la crainte vis-à-vis de Poutine que ça peut susciter s'il peut être insulté publiquement. Les Russes entendent ces messages. Les vidéos de Prigogine sont vues et entendues par les Russes. – Pas sur les chaînes de télévision russes, pour le coup. – Oui, pas sur les chaînes de télévision, mais… – Je conserve, je conserve comme… Alors, je ne suis pas capable, comme vous, vraiment d'entendre ce qu'il a dit et les mots. Moi, j'y vois plutôt un continuum sur l'abruti de grand-père par rapport à ce qu'il n'a cessé de dire ces derniers jours sur Choïgou. – Mais là, il parle de Poutine, Pierre. – C'est pour ça qu'on s'est demandé s'il ne parlait pas de Choïgou, en fait. – C'est pas clair. – Ce n'est pas complètement clair, apparemment, dans le verbatim. – 90% nous dit Héléna. – Parce qu'il dit, si tout le monde se rend compte que celui qui dirige est un abruti, donc bon, jusqu'à présent, ce n'est pas Choïgou qui dirige. Donc là, ça serait pour le coup… – Oui, mais je pense que lui, son truc, c'est qui dirige les opérations et la guerre. C'est Gerasimov et Choïgou. Enfin, encore une fois… – Alors, peut-être qu'il joue sur cette ambiguïté. – Mais si, comment dirais-je, on a beaucoup travaillé sur ces plateaux, sur les différents discours de Prigogine, et surtout sur l'accélération ces derniers jours, où là, il est monté en crescendo, et sa cible semble vraiment être Choïgou et Gerasimov. Il a insulté, nommément, Choïgou, ses militaires qui vivent dans l'Acajou, etc. Là, s'il parlait de Poutine, pour moi, il signe son arrêt de mort. Déjà qu'autour de lui, Tatarski, il prête à Tatarski son restaurant. – Tatarski, c'est ce blogueur qui est tué dans l'attentat à la statue. – Voilà, là, il y a Prilépine, qui échappe à un attentat, qui était, je parle sous votre contrôle, proche du parti Justice-Russie ou Russie-Justice, qui est le parti vers lequel Prigogine s'est rapproché de ce parti pour peut-être devenir un homme politique et rentrer sa... Donc je trouve qu'autour de Prigogine, quand même, ça se rapproche. Et là, s'il faisait une déclaration directement sur Poutine, ce type est mort. Enfin, à mon sens, dans le système... – Sauf si Poutine a tellement besoin de lui. – Oui, mais il commence à avoir plus beaucoup besoin de lui, parce qu'on expliquait qu'après le recrutement dans les prisons, il était monté à 40 000, 50 000, et aujourd'hui, on estime qu'il n'est plus qu'à 10 000 gars. Alors, il y a son empire médiatique, et il y a sa présence en Afrique. Mais si vous voulez, des gens qui veulent prendre la place de Prigogine dans le système Wagner, je pense qu'il y en a des palanqués. – Poutine, au fond, recueille les fruits vénéneux de ce qu'il a semé. – Ah oui, ça c'est sûr. – Il a sous-traité une partie significative de son agression militaire en Ukraine à des islamistes tchétchènes et à des soudards, un ancien caïd de la Pègre de Saint-Pétersbourg qui est allé recruter plus de 40 000 prisonniers dans les colonies pénitentiaires. Que voulez-vous qu'il advienne après cela ? Il s'est mis dans la main de ce genre de personnage. Maintenant, à mon sens, ce qui menace véritablement Prigogine, qui avait cultivé son profil d'homme de l'ombre pendant des années, jusqu'à nier qu'il était le parrain de la nébuleuse Wagner, c'est le complexe d'Icare. C'est-à-dire que là, il est dans une sorte d'ivresse, dans une sorte d'hubris. Et Icare, lorsqu'il s'approche trop près du soleil du pouvoir, eh bien, il court le risque de se brûler des ailes. – Oui, Joséphine et puis Léna. – Il y a peut-être aussi une interprétation complémentaire. Est-ce que, finalement, Prigogine, d'une certaine manière, ne pourrait pas servir les intérêts politiques de Vladimir Poutine ? Parce que Prigogine, c'est le radical, c'est l'extrémiste, c'est celui qui, finalement, se montre peut-être encore plus va-t-en-guerre que Vladimir Poutine. Et donc, un des messages qui pourrait éventuellement être passé, c'est de dire, attention, si vous n'avez plus Vladimir Poutine, vous avez un Prigogine ou quelque chose du même genre. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être une forme de message de prudence aussi ? – Est-ce que le « centrisme » à la Bayrou est un argument fort auprès des Russes ? – Ce n'est pas aussi centrisque que ça. – Je pense que là, il est quand même pour lui-même en roue libre. Et il y a une chose qui corrobore le fait qu'il parlerait de Vladimir Poutine, c'est qu'il a aussi été rappelé un peu à l'ordre par Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie, pour parler de la nébuleuse sur laquelle Vladimir Poutine fonde son régime. Donc, Ramzan Kadyrov qui lui dit « n'oublie pas Genia », donc il lui donne du Genia, le diminutif, ils se connaissent, il dit « on va venir t'aider à Bachmo, t'inquiète pas, t'en vas pas, on va gérer la situation, mais alors surtout, n'oublie pas quand même que Vladimir Vladimirovitch, on lui doit tout, il nous a tout fait ». Donc, il est quand même intervenu lui aussi dans une vidéo de 10 minutes sur Telegram pour dire « Genia, calme-toi, vas-y mollo, n'oublie pas qui est notre maître ». Donc, éventuellement, je reste sur l'idée qu'il est un peu en train d'échapper à la machine. Bon, j'ai du...